Aujourd'hui, j'ai été un stage dating que Subdepu propose le jeudi 3 octobre. Je suis ici à la recherche d'une entreprise en alternance, parce que c'est un système alterné avec les cours. J'étais un peu stressé, il y avait 20 propositions d'offres et j'ai pris les 20. J'ai pu rencontrer aujourd'hui 4 entreprises, dont une en relation publique, deux en événementiel et une en marketing digital. J'ai en effet commencé mes recherches de stage en amont, depuis l'île de la Réunion, avant d'arriver. Ça a été un peu compliqué, parce que très souvent, je n'avais pas de retour, ou il fallait relancer, ou les stages étaient déjà pris, ou ils ne prenaient pas de stage alterné, donc c'est vraiment assez compliqué. Le fait vraiment d'avoir organisé ce stage dating a permis de rencontrer en physique, sur le plan physique, les personnes, de montrer le côté relationnel qui peut vraiment faire la différence lors d'un entretien, et puis de valoriser nos compétences avant tout. L'avantage, c'est qu'on peut rencontrer directement les entreprises, pour pouvoir avoir un contact direct avec eux. On peut nous donner un avantage par rapport à d'autres étudiants en concurrence avec nous, et avoir un stage, une alternance, ou un stage alterné dans une entreprise de notre choix. J'ai rencontré, du coup, Madame Christelle Heinz, qui m'a beaucoup aidé dans la restructuration, par exemple, de mon CV. On a pu aussi voir ensemble les offres pour lesquelles j'étais le plus prédestiné, donc on a annoncé l'oxygéné 4. Et bien, il faut se dire que ça s'est plutôt bien passé. Sur ces 4 offres, j'ai une proposition déjà pour un stage. J'en attends 3 autres, qui sont assez, je crois, positives. Je suis très content, du coup, du résultat du stage dating, parce que je pars au moins avec une offre, éventuellement 2 ou 3 autres. Et derrière, ce sera peut-être à moi de faire le choix. Et ça, c'est quand même assez impressionnant.